Avant de vous libérer, permettez-moi de prendre un moment afin de rendre un hommage à une personnalité qui nous a quittés durant cette période de confinement, à savoir notre camarade Michel Touzan, car c'est avec une profonde tristesse que nous avons appris la disparition de Michel le 26 mars dernier, en pleine épidémie de coronavirus, à l'âge de 83 ans. Son décès n'est pas dû à ce virus, mais la crise sanitaire que nous avons traversée nous a empêché de lui rendre hommage, un hommage public. J'ai pu être présent aux côtés de sa famille lors de la cérémonie. Je tenais à ce que cela soit réparé. Michel Touzan était en effet connu de tous à Gonfroville-Lorcher. Lui, qui était fils d'enseignant, enseigna à son tour l'histoire-géographie. Nous connaissons tous quelqu'un qui a été son élève quand nous ne l'avons pas été nous-mêmes. C'est mon corps. Nous connaissons tous son goût pour les anecdotes. C'était un passionné d'histoire, la grande bien entendu, mais également celle de notre ville, qui l'a passionné jusqu'à ses derniers jours, bien qu'il n'était qu'anné d'origine. Avec son compère, David Foache, il avait engagé un important travail sur la résistance dans la région à Braise en général et à Gonfroville-Lorcher en particulier, ainsi que sur l'usine d'or de Méville. Et bien entendu, il fut l'un des grands artisans du livre « Mémoire des cités » 1947-1980, où on le voit d'ailleurs parmi ses élèves dans une classe de l'école Arthur Fleury, encore une fois, autour des années 1963. Il enseigna ensuite au collège Gustave Courbet, de 1972 à sa retraite, en 1996. Mais Michel Touzan fut également un grand militant communiste au PCF, adhérent du PCF dès 1959, puis secrétaire de la section de Gonfroville-Lorcher, et qui défendit toute sa vie les valeurs de partage et de justice sociale. Son engagement fut également syndical, puisqu'il fut secrétaire de la section syndicale du collège Gustave Courbet. Il fut enfin élu municipal, d'où cet hommage, de 1965 à 2001. Un élu particulièrement engagé pour sa ville, et notamment adjoint au maire en charge des affaires culturelles et de la jeunesse de 1977 à 1989. Humaniste dans l'âme, militant au mouvement de la paix, toujours soucieux des autres, intarissable lorsqu'il s'agissait d'évoquer la vie des Gonfroville-Lais à travers les années, il prit une part importante dans les jumelages et relations internationales, nouées par la ville et les associations locales, notamment au sein du comité de jumelage. A 83 ans, Michel s'en est allé, après un dur combat contre la maladie. Toutes celles et tous ceux qui ont pu apprécier sa générosité et son humanité ont une pensée émue en apprenant son décès. Et à ce titre, je vous demande de bien vouloir vous lever et d'observer en sa mémoire une minute de silence. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous remercie. Merci. 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 Merci.